Très importante, nous allons maintenant entrer dans la deuxième partie de notre table ronde avec le témoignage d'Angoulême qui, avec 18 autres territoires volontaires et qui n'avaient pas été retenus initialement parmi les sept territoires pilotes, font désormais partie de ce cercle. Et en fait, ça m'amène à dire que dans tous nos travaux, nous nous appuierons non seulement sur l'exemple, évidemment, pour nourrir les réflexions, des sept territoires pilotes, mais aussi de tous les territoires qui participent à la réflexion et qui sont autour de la table et qui peuvent apporter aussi un éclairage intéressant au regard de leur vécu. Donc, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, qui fait à peu près 141 000 habitants, elle connaît une attractivité nouvelle depuis l'arrivée du TGV. Et là aussi, la situation a provoqué, comme dans de nombreux territoires, une surconsommation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Je vous donne un exemple, c'est près de 1 000 hectares par an qui ont été ouverts à l'urbanisation dans la période de 2010 à 2017, avec un objectif des élus d'inverser cette tendance et de faire évoluer les demandes, les modes de production des espaces urbains vers plus de sobriété foncière, en privilégiant pour cela la valorisation potentielle de pratiquement 2 400 hectares de friches urbaines. Et cette démarche est déjà bien engagée sur le terrain puisqu'elle se concrétise, et c'est là l'intérêt vraiment de la démarche, par un véritable plan friche qui s'appuie sur un inventaire réalisé en régie des espaces bâtis et non et non bâtis qui sont situés dans l'air urbaine. Depuis maintenant plus d'un an, la communauté d'agglomération travaille activement à définir une nouvelle stratégie de revitalisation de ces espaces urbains avec l'appui de l'établissement public foncier de la Nouvelle-Aquitaine. Alors ce retour d'expérience, il va nous être présenté d'une part par Pascal Monnier qui est maire adjoint à l'urbanisme, conseiller délégué à la réutilisation des centres-villes à l'aménagement, la nature et la biodiversité du Grand Angoulême et qui par ailleurs est cantalien, ce qui n'est pas un défaut. Et également Sylvina Gorski qui est responsable des grands projets fonciers des services du Grand Angoulême. Alors chacun aura 10 minutes et Madame Gorski aura un powerpoint pour illustrer son propos. Donc, Monsieur Monnier, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci et bonjour à tous. Pierre, vous m'avez cramé mon introduction puisque je voulais par boutade dire combien j'avais été heureux évidemment d'inviter Monsieur le préfet et Madame la directrice, mais que je serais encore plus heureux de vous avoir à Angoulême, Pierre, Jean-Pierre, puisque quant à nous comme moi, nous avons évidemment tant de choses à nous dire. Donc, dans les quelques minutes, on va parler d'autre chose et donc je vais incarner un petit peu une démarche de sobriété foncière sur un territoire. Le premier point d'accroche de cette démarche de sobriété foncière, ça a été le PLUI que nous avons voté pour les 16 communes. Nous sommes maintenant à 38 et le PLUI s'est bâti ces dernières années sur une volonté notamment de réduire les surfaces constructives de 70%. Donc, ça a été une démarche politique extrêmement forte qui a nécessité de nombreuses interactions. On a parlé de concertation citoyenne, etc. Chacun mesure la difficulté d'aller vers ce type de démarche, mais aussi l'intérêt évidemment pour la sobriété foncière. Et nous avons marqué dans le PLUI évidemment par les zonages un certain nombre d'objets de volonté sur le zonage agricole, le zonage maraîcher, etc. Tout ça pour aller vers des reconquêtes naturelles en quelque sorte. Dans le même temps, notre agglomération connaît une dynamique territoriale multiple et je ne veux pas l'expliciter ici, à la fois des métropolisations spécificées d'Angoulême, Covid, tout ce que vous voulez. Et donc, nous avons cet effet de ciseau en quelque sorte, nous avons moins de surfaces constructibles et puis nous avons en creux plus de demandes en quelque sorte résidentielles et économiques. Et donc, partant de ce constat que nous posons ici dans l'agglomération, nous souhaitons aller vers une approche foncière du territoire. Et en matière de gouvernance, l'agglomération d'Angoulême pose dans son organigramme l'idée d'aller vers un service foncier, un service qui gère le foncier du territoire, le foncier des collectivités, mais aussi le foncier privé et donc avec des éléments d'impulsion de la sobriété foncière. Donc, en matière de gouvernance, je crois que c'est un élément qui est utile. Alors, comment traduit-on cet effet de ciseau que nous vivons entre moins de fonciers et derrière plus de demandes ? C'est ce que vous avez évoqué, monsieur le préfet, et l'interlocutériste précédente. Évidemment, il nous faut aller chercher tous les interstices, les dents creuses, les espaces de réhabilitation, etc. Et puis, bien évidemment, nous posons dans l'agglomération d'Angoulême la réhabilitation par les friches comme étant un élément extrêmement structurant du développement urbain. Et donc, pour cela, il nous faut évidemment connaître ces friches. C'est sans doute le préalable. Et c'est pour ça que nous avons engagé, il y a maintenant un an et demi de ça, une démarche spécifique peut-être sur ce territoire qui consiste donc à recenser les friches du territoire, puisque nous voulons in fine avoir une banque de fonciers en quelque sorte qui soit mobilisable, qui soit compensable, par ailleurs, puisque le développement peut venir de la consommation foncière. Mais dans ces conditions, il nous faut pouvoir compenser, notamment pour des questions de nature et de biodiversité qui m'intéressent aussi tout particulièrement. Et donc, nous souhaitons finalement que cette banque de fonciers participe de la totalité de la chaîne ERC, éviter, réduire, compenser. Alors ça, ce sont des généralités, mais c'est une intention politique que nous posons sur la table avec les acteurs du territoire. On recevait il y a quelques semaines l'union départementale des constructeurs de mesures individuelles qui nous disent, mais nous n'avons plus de fonciers des peuples politiques sur l'agglomération, on leur dit oui, mais on va chercher les interstices, etc. Et puis, on a les friches. Et si on travaillait ensemble sur les friches, si on mettait en place un groupe de travail spécifique pour savoir dans quelle mesure, vous, constructeurs de maisons individuelles, vous pouvez nous aider à ce vaste programme de réhabilitation de friches partant de cet état des lieux que nous avons posé. Et donc, là aussi, c'est de la gouvernance. Nous posons, avec un certain nombre de partenaires, un club d'entrepreneurs, avec la Fédération du bâtiment, nous posons un groupe de travail pour aller vers l'idée de trouver du foncier permettant la construction de maisons individuelles. On a bien marqué que c'est une appétence de nos concitoyens, mais sur la base du recensement des friches que nous avons réalisées. Voilà. Là, c'est Sylvina Gorski qui présente la granularité de cette approche par le diaporama. Sylvina, ça va être à vous et je répondrai à vos questions. Et donc, Pierre, au grand plaisir de vous voir à Angoulême. Merci. Nous laissons la parole maintenant à Sylvina Gorski qui va nous présenter la démarche concrète de repérage et d'inventaire. D'accord. Merci à tous. Vous avez le PowerPoint, vous pouvez le diffuser ? Moi, non, mais vous. Non, de notre côté, on n'a pas le PowerPoint. Ah, vous ne l'avez pas parce que je l'avais envoyé. Si vous pouvez le partager, vous, ce serait mieux. Alors, attendez. Et alors, pour le partager, je fais le petit carré vert en bas de votre écran. Vous choisissez l'écran. Merci, Hélène. Vous voyez ? C'est bon, on n'a plus rien à rajouter. En matière de sobriété foncière, le grand Angoulême, comme l'a dit M. Monnier, est un territoire qui est sensibilisé à cette démarche de sobriété foncière et de limitation de l'artificialisation des sols. Ça a commencé, comme il l'a dit, avec l'identification des friches, mais de manière très sommaire, lors de l'élaboration du PLUI à 16 communes en 2016. Puis est venue une identification beaucoup plus fine et très exhaustive sur un quartier, le grand quartier en devenir, qui est le quartier de la gare et le quartier de l'Hommeau, avec l'arrivée de la LGV. Donc, un recensement très exhaustif en 2019, qui a été étendu ensuite à toute l'agglomération en 2020. Donc, pour ce qui est du repérage de la méthodologie des friches, nous sommes partis du postulat de départ de la définition du Stradet des friches, c'est-à-dire les espaces bâtis ou non bâtis, dont la fonction équipement, activité économique ou résidentielle, est abandonnée depuis plus de deux ans et qui est dégradée d'une telle façon que tout usage n'est possible à moins d'une remise en état ou d'une démolition, d'une destruction. Donc, à partir de cette définition, on a essayé de rechercher tous les biens, quelles que soient leurs fonctions actuelles, correspondant à cette définition. Donc, on a procédé par des croisements de données statistiques géolocalisées. Donc, pour les friches résidentielles, les croisements entre les fichiers fonciers et la THLV en ne retenant que les parcelles sur lesquelles il y avait 100 % de vacances. Pour les friches commerciales, à partir du fichier Locomvac, on a identifié uniquement les locaux qui ne versaient pas de CFE depuis deux ans, donc les locaux qui n'avaient plus d'activité économique depuis deux ans. Pour les friches agricoles, à partir du MOSS, du mode d'occupation du sol, nous avons identifié uniquement les terrains qui ne faisaient pas l'objet de valorisation au titre du recensement général parcellaire, c'est-à-dire le versement de subvention de la PAC. Donc, ça élimine également tous les terrains en jachère. On a fait ça pour toutes les utilisations possibles du sol. Et on a réussi à avoir une base de données, donc à la base de 2000 friches, et il a fallu l'épurer. Donc, nous avons suppris tous les sites en projet à partir des fichiers ADS, donc tous les sites sur lesquels il y a une DIA, un PC, un permis d'émolir, une DP, etc. Donc, tous ces sites ont été sortis de la base. On a ensuite vérifié, consolidé cette base avec les fichiers magiques, en identifiant les propriétaires, en regardant bien, puisqu'on sait que si un propriétaire vit à l'autre bout du monde, puisqu'on avait des propriétaires à Singapour, à Los Angeles, on se trouve bien que ces propriétaires ne viennent pas tous les quatre matins en Goulême et ne font pas le trajet régulièrement. Donc, on a conservé ces propriétaires également. Lorsque c'est des propriétaires âgés, on a bien compris que c'était forcément des friches, puisque les propriétaires nés en 1920 ou 1930 sont soit en maison de retraite, soit décédés, ou ce n'est pas loin d'arriver. À partir de là, on avait un fichier relativement consolidé. On a fait une vérification par photographie aérienne, par Street View et sur site lorsque c'était possible. Et ensuite, une consolidation avec les services compétents du Grand Angoulême, donc les services d'éveloppement économique pour les activités économiques. Et ensuite, pour finir, par les communes, puisqu'elles ont la connaissance de terrain qui nous manquait pour véritablement consolider ce fichier. Nous sommes arrivés à un fichier de 1200 friches sur le territoire. Et donc, nous avons établi une cartographie. Donc, cette cartographie, c'est un outil interactif qui est mis à disposition de tous les agents de la collectivité du Grand Angoulême et toutes les communes du Grand Angoulême. C'est un fichier interactif sur lequel elles peuvent rentrer, cliquer sur les friches et obtenir les informations qu'elles souhaitent. Donc, ça, c'est un exemple d'illustration de friches. On sait tous à quoi ça ressemble. Donc, il y a une double utilisation possible de ce recensement. Il y a un outil tableur Excel que vous avez ici avec différentes informations. Vous avez le nom de la friche, la dernière utilisation connue, le début de la vacance, les références cadastrales, évidemment, la surface bâtie, la surface non bâtie. Puis, ça peut être utile pour savoir si on veut développer du stationnement ou si l'on veut densifier. S'il y a un projet ou non d'identifier le propriétaire, les informations complémentaires et l'état de la friche. Donc, ce fichier permet d'identifier et de faire des requêtes pour identifier les friches qui pourraient correspondre à un besoin. Puisqu'on a informé toutes les communes et tous les services de l'agglomération qu'il fallait prioriser leur investissement en friche plutôt que la construction ex nihilo. Donc, maintenant, chacun va puiser dans ce fichier et faire sa requête pour identifier le bien ou le foncier qui correspondrait à la demande et aux besoins dont il a. Vous avez donc là l'extrait cartographique avec le petit menu déroulant qui s'ouvre quand on clique sur les friches, avec ces mêmes informations qui permettent également d'avoir une recherche spatialisée. Donc, pour le bilan du repérage, ce recensement nous a permis d'identifier, comme je disais, 1200 friches sur le territoire, des friches aussi bien résidentielles qu'agricoles, industrielles, des dents creuses, des friches liées aux infrastructures de transport, des délaissées, des friches commerciales, des friches hospitalières et d'activité de soins et de santé, des friches d'équipement et des friches militaires. Donc, juste à titre d'exemple, 2000 hectares de friches résidentielles sur le territoire, 1700 hectares de friches agricoles, 300 hectares de dents creuses en friches et 400 hectares de friches industrielles. Mais rien que ça, c'est absolument énorme en termes de potentialité de réinvestissement. Donc, ces 1200 friches sur le territoire, c'est 4350 hectares mobilisables, dont 2400 hectares en zone urbaine ou à urbaniser, donc directement urbanisables au sens réglementaire, et 1700 hectares, les chiffres sont arrondis, en zone naturelle et agricole. Donc, les 2400 hectares en zone urbaine, donc U et AU, ça correspond à 40 ans de réserve de fonciers mobilisables à court terme au vu de la consommation actuelle du territoire, qui est de l'ordre de 62 hectares par an. Donc, on voit qu'on a un énorme potentiel. Donc, à ce niveau-là, le Grand Angoulême a voulu s'engager dans un réel plan friche pour vraiment réinvestir et prioriser le réinvestissement plutôt que la construction nouvelle. Et il s'engage donc désormais dans une étude de stratégie globale de développement en réinvestissement, tout ça à l'échelle communautaire. Et cela sera décliné donc en une stratégie foncière de remobilisation des friches à court, moyen et long terme. Il y a des friches qui ne pourront pas trouver d'utilisation définitive pour le long terme maintenant. Il y aura des usages transitoires. Et ça, dans le but de construire une approche structurée, transversale et opérationnelle de ce plan de réinvestissement des friches. Pour ce faire, il y a une matrice des usages et des destinations qui a déjà été élaborée en collaboration avec les différents services de l'agglomération, qui sera également enrichie avec une tournée des communes pour bien identifier tous les besoins et toutes les attentes sur le territoire de manière réellement exhaustive. Et cela vise à vraiment définir les différents besoins et les demandes des porteurs de projets sur le territoire pour vraiment que ce plan friche permette la rencontre du besoin, de la demande et ces friches, pour vraiment que les friches soient mobilisées en priorité pour répondre aux besoins du territoire. On rencontre cependant des difficultés, notamment les moyens humains, nécessité de recruter du personnel ou d'engager une AMO dans le cadre de cette mission qui est nouvelle pour l'agglomération. Également des moyens financiers, des difficultés au point de vue financier pour l'aide à la réconciliation des friches, notamment pour financer cette AMO dans le cadre de cette démarche, mais également pour la mobilisation de fonds pour l'aménagement transitoire des friches qui sont hors marché, puisque plutôt que partir dans le tout immobilier à vouloir nécessairement, dès qu'on a une friche bien située, vouloir obligatoirement imperméabiliser et la réinvestir avec toujours le même plan type, du logement, un peu de logement social et des bureaux, qu'on sait pertinemment, pour lesquels on sait que certains produits pour le marché sont saturés, sur lesquels on n'arrivera pas à trouver preneurs ou des biens qui seront proposés par des constructeurs exogènes qui ne trouveront pas forcément preneurs puisqu'ils ne correspondent pas aux attentes réelles de la population ou au niveau de ressources du territoire, pourquoi pas, au lieu de partir dans le tout immobilier, partir sur des réinvestissements transitoires. Et là, il n'y a pas de fonds. C'est considéré comme de l'argent perdu. Aujourd'hui, on n'a pas de solution financière pour s'engager dans ce type d'aménagement temporaire. Et autre point financier, la mobilisation de fonds pour tout ce qui est désimperméabilisation, renaturation et traitement de la pollution. Parce qu'il n'y a, à mon sens, pas suffisamment de fonds à ce niveau-là. Pour ce qui est de la désimperméabilisation, renaturation, je sais que le PF du Nord avait mis en place une minoration foncière dans ce cadre. Je ne sais pas s'il y a d'autres dispositifs qui existent. Je n'en connais pas, mais c'est vrai que ce serait pas mal qu'on ait des choses à ce niveau-là, qu'on ait des fonds là-dessus. Pour le traitement des pollutions, c'est identique, mis à part quelques dispositifs, notamment avec l'ADEME. Il n'y a pas grand-chose. Et si on veut s'engager dans de la phytorémédiation, c'est très, très coûteux. Et pareil, il n'y a pas de fonds à cet effet-là. Également, autre difficulté rencontrée, c'est trouver un porteur de projet qui serait capable de supporter les investissements et ses aléas. Parce que quand on s'engage dans un projet, il peut très bien y avoir des fouilles archéologiques qui sont susceptibles de bloquer un projet à terme. C'est ce qu'on a eu sur l'une des friches au sortir de la gare sur le Grand Angoulême. On a eu des coûts de fouilles archéologiques de 1,6 million. Autant dire que si on n'avait pas eu l'EPF à nos côtés pour nous aider, le projet était abandonné. Et on a eu également un petit peu de FNAP qui nous a aidés également. Mais il peut y avoir également d'autres difficultés, avec de la pollution qui peut être circonscrite sous une dalle de béton. Là, c'est pareil, c'est des choses, il faut vraiment avoir un porteur de projet capable de supporter tous ces frais. Et une autre difficulté, quelque chose qui serait pas mal, c'est d'avoir un recensement des dispositifs catégorisés par domaine d'intervention par destination de la friche, dans lesquels on pourrait s'inscrire pour mobiliser et élever des fonds. Voilà.